j'ai shooté un truc là non yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien dans un rond-point aujourd'hui et bien je vais vous faire un retour sur la ford de mondéo marque 3 phase 1 de 2009 que j'ai acheté et que je possède l'a actuellement à ces 88 c'est 80 autant pour moi c'est 80 excusez moi monsieur le président voilà 80 voilà petite centième 80 je vous avais promis un retour sur sur ma nouvelle voiture j'ai jamais fait en fait je l'ai jamais fait et tant mieux parce que du coup les mois ont passé moi j'ai beaucoup rouler avec cette voiture je vais pouvoir vous donner un avis objectif je l'espère sur cette ford de mondéo alors pour rappel je viens d'une citroën saxo mais alors qu'est ce qui m'a fait choisir cette forme mondéo et ben à l'époque où je voulais changer de voiture je cherchais une berline voilà je cherchais une grosse berline familiale un truc qui soit bien posé sur la route j'en avais marre des petites autos qui prennent le vent là la moindre rafale là t'es comme ça là t'es sur deux roues et du coup à l'époque je savais pas une bmw voie non peut-être pas fois je suis mais l'entretien derrière c'est chaud bmw ça coûte chien non bah je sais pas bon c'est pas trop et puis au final j'ai pas pris de bmw et je suis tombé sur une annonce qui présentait cette forme mondéo marque 3 phase une de 2009 1 8 turbo diesel 125 chevaux à 3700 euros alors cette voiture quand je l'ai acheté elle avait 144 mille kilomètres c'est assez peu pour une diesel pour une diesel c'est pas beaucoup voilà on remet les choses dans leur contexte s'il vous plaît il ya des bagnoles ils ont plus de 200 mille bons et en plus de ça le prix n'était pas du tout excessif 3700 euros faut savoir qu'aujourd'hui si vous cherchez une forme mondéo comme ça c'est 4000 euros minimum vas-y avec ton cynique de bâtard là putain idiot c'est 90 là et puis voilà et puis ça freine devant mais bandidio bandidio donc j'ai acheté cette voiture un professionnel un garagiste professionnel il m'a racheté la saxo 300 euros il m'a offert la carte grise 190 euros de cartes grises offert pourquoi il a fait ça tout simplement parce qu'en fait c'est déstocker il était en train de déménager il m'a montré d'ailleurs son ancien garage et son nouveau garage j'ai dit moi je veux aller la machin etc etc c'est vrai qu'il était en train de déménager donc déstocker un petit peu donc ils s'en foutaient ils faisaient des remises pour vendre ce qui fait que cette forme mondéo je n'ai pas payé 3700 euros je l'ai payé 3300 euros là ça commence à être une bonne affaire 144 mille kilomètres un contrôle technique quasi vierge il y avait une défaillance mineure et encore voilà défaillance mineure c'était ça c'est en fait alors sur le côté passager le le bas de caisse à peu près au milieu entre les deux portes il ya un coup dedans mais ça empêche pas la voiture de rouler bien droit et de démarrer tout le matin mise à part ça elle avait rien c'était juste au bagnole avait absolument rien aujourd'hui la voiture à 167 1950 kilomètres au moment où je vous parle donc j'ai fait quand même sacrément beaucoup de bornes j'ai fait plus de 20 mille bornes avec en huit mois quoi donc voilà qu'est ce que je pense de cette voiture eh ben c'est une très bonne voiture c'est vraiment une très bonne voiture je si vous cherchez une berline a pas trop cher je vous la conseille réellement la forme mondéo toutes les générations alors quand même à partir de la mondéo marque 3 donc comme la mienne en fait les modèles à partir de 2007 c'est une voiture qui est extrêmement confortable on a des sièges qui sont franchement bon l'amortissement de cette voiture il est bon pareil alors on a une voiture qui est assez lourde de mémoire je crois que ça fait une tonne 4 comme ça une tonne 4 ou une tonne 5 c'est lourd la sortie j'ai raté la sortie putain abruti j'ai raté la sortie au niveau des consommations ben le 1,8 turbo diesel 125 chevaux ça consomme pas enfin je suis à 5,8 en conduisant ppr pour une voiture qui fait une tonne et demie c'est pas beaucoup je vais sortir là je ferme la mienne elle a eu le elle a eu des défauts que pas mal de formandéos ont c'est à dire qu'en gros j'ai eu un défaut au niveau de l'injection j'ai dû changer les quatre injecteurs 1700 euros d'injecteurs s'applique un peu je suis d'accord à tousser à le tout sauter c'était assez marrant à par si tu as bien joué bien joué bien joué et bien joué roland donc j'ai changé quatre injecteurs 1700 euros d'injecteurs alors tant mieux un quelque part en fait il y avait un injecteur qui était en erreur mais j'ai voulu tester j'ai débranché rebrancher tous les injecteurs et j'ai répété l'erreur sur tous les injecteurs j'aurais jamais dû faire ça il m'a changé les quatre c'est un peu bête mais bon quelque part je repars avec un kit d'injecteurs tout neuf ça lui a fait du bien là actuellement j'ai le voyant moteur qui est allumé mais sans erreur au tableau de bord 100 sans défaut moteur comme ils disent en fait c'est la vano gr il ya un capteur de la vano gr qui doit être un peu encrassé ça nécessiterait un démontage de la vano gr pour nettoyage la voiture roule il ya absolument aucune différence je peux accélérer comme un guedin ça part donc il n'y a pas de souci on passe au niveau des terry là c'est super joli j'ai un terry là juste à côté de moi c'est magnifique mise à part ça un franchement j'ai une bagnole qui est hyper bien équipée on a une climato bisonne sur les mêmes climato bisonne on est en 2000 la fin du mec un issu de glace automatique phare automatique climato dont on a le ford converse plus l'ordinateur de bord avec un écran couleur qui était en option on peut voir les consommations en temps réel on peut voir l'autonomie restante on peut voir tout un tas de choses qu'on pourrait pas voir avec un ordinateur de bord classique on a un régulateur de vitesse on n'a pas de limiteur de vitesse c'est juste régulateur donc là par exemple sur régulateur à 85e ça roule tout seul sur la clé de contact on a un bouton pour ouvrir le coffre on appuie deux fois dessus ça ouvre le coffre à distance ça c'est assez intéressant quand on a les mains pleines enfin si on arrive à tenir la clé du coup parce que quatre vitres électriques impulsionnelles voilà c'est à dire qu'on appuie une fois à fond la vitre descend tout seul on tire une fois à fond la vitre remonte tout seul et ça sur les quatre vitres par contre j'ai pas de vitre teinté j'ai aucune vitre teintée et tant mieux j'ai plus ça m'intéresse pas en fait on a évidemment une boîte mécanique 6 vitesses elle était proposée en boîte automatique de mémoire c'était la power shift c'était bien mais bon pareil la boîte automatique m'intéresse pas trop parce qu'elle a l'engendre une surconsommation donc j'ai été étonné de plusieurs points la finition qui est très bonne par exemple la planche de bord à l'intérieur la planche de bord c'est du plastique poussé d'un bout à l'autre et ça descend entre les sièges c'est du plastique poussé partout c'est franchement la finition est top n'y a pas un plastique qui bouge voilà ce que j'en pense ça c'est vraiment une superbe caisse à l'a des défauts en fait qui sont idiots c'est à dire que le moteur 1 et 8 c'est pas un moteur qui est super fiable des petits soucis d'injecteurs des petits soucis de vannes egr on a également des petits soucis de volant moteur c'est un volant moteur bimas en fait un volant moteur bimas c'est qu'est ce que c'est un volant moteur déjà un volant moteur c'est le l'endroit en fait où le moteur est relié à la boîte de vitesses voilà c'est un disque en fait sur les voitures standard le disque c'est un seul morceau vous voyez c'est un disque avec un système d'accroche là on a deux parties deux parties qui peuvent tourner l'une indépendamment de l'autre avec des petits ressorts et ça permet d'absorber les vibrations une bonne partie des vibrations du moteur et de limiter les à coups ça marche le souci c'est que c'est fragile il ya souvent des cas où à ces petits ressorts la bapette en fait casse et tout simplement vienne se loger dans le volant moteur et viennent tout broyer en fait je vous conseille le 2 litres 140 qui est si le moteur psa en fait c'est un moteur psa donc pour trouver des pièces c'est beaucoup plus simple à 2140 chevaux turbo diesel qui était monté sur la monde et aux mais qui étaient montés aussi sur les c5 sur les pojo 607 sur les pojo 407 sur fin sur plein de voitures et qui est un très beau moteur voilà je vous conseille voilà sinon j'ai rien d'autre à vous dire franchement je suis très content que cette voiture alors je vais pas la garder malheureusement parce que prix du gasoil n'arrête pas de monter et là j'ai fait le plein à la récemment j'ai encore mis plus de 100 euros de gasoil c'est pas normal de mettre autant je vais finir par la vente cette voiture de misère parce que le bas le gasoil est beaucoup trop cher et puis voilà je je crois que vous savez tous je suis content de cette voiture je vous la conseille si vous cherchez une berline familiale d'occasion à pas trop cher fort mondéo marque 3 à partir de 2007 pensez-y en diesel ça marche en essence il ya une pléthore de motorisation en essence je vous conseille le petit moteur 2 litres 5 turbo essence cinq cylindres en ligne qui était monté sur les versions sport de la mondeo mais aussi sur la focus st est également sur les fiestas sd s'il y en a eu mais le petit moteur 2 litres 5 essence là non la 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 régale ça point un peu on est d'accord mais le bruit la puissance assez beau c'est beau vous savez tout j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions si vous avez des remarques à faire des choses que j'aurais pas dit bah allez-y les commentaires sont ouverts c'est fait pour ça j'arrive au feu rouge il est temps pour moi de vous dire au revoir n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux twitter et instagram tout à l'inscription j'ai également une chaîne twitch je suis en live tous les mercredis à 22h sur twitch.tv slash ccb officiel venez me suivre sur twitch si c'est pas encore fait merci beaucoup et puis bah moi je vous laisse c'était seb je vous souhaite un bonne journée un bon week-end et à la semaine prochaine dimanche 11 heures ici sur youtube à ciao cimer c'est 11h47 les jeunes enfants héros comme des malades c'était caché frites à vite les frites les frites dépêche toi quelle indignité